Bonjour à tous, c'est Radio Réoumi FM. C'est dimanche pour nous, nous sommes ici à l'émission Gorgbi. Aujourd'hui, nous sommes ici à Mbekte Buya. C'est un plaisir de nous. Nous sommes ici à Mbemba, 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 Mbemba. Nous sommes ici à l'émission Gorgbi, qui va nous permettre de parler de ce qu'on a fait au niveau de Mbemba, 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 Mbemba. Nous sommes ici à Mbemba, 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 Mb Ce qu'on a constaté, c'est que Marsasoum est une commune célèbre. Parce que si tu dis Marsasoum, tu dis Fama-ra Ibrahim Assa, c'est un peu plus de judo. Si tu dis Marsasoum, tu dis Professeur Asenset, c'est un peu plus de tête. Si tu dis Marsasoum, tu dis Ibrahim Assy, c'est une première maire. Donc Marsasoum a une histoire politique. Mais si tu dis Marsasoum, tu dis que tu dis Marsasoum, tu dis que tu dis Marsasoum est un peu plus de déception. Parce que tout simplement, avant même que la commune ne soit érigée en commune, en 1990, rien n'a été fait. Vraiment, il n'y avait aucune infrastructure, sur tous les plans. Donc c'est à partir de l'avènement de son excellence, le président Makissal, que Marsasoum, finalement, aujourd'hui, est en plein sort. Du point de vue des infrastructures. Je me disais d'abord, il y a une infrastructure, parce que pour nous, il n'y a pas de importance, mais j'ai un peu de déception. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qui est que, c'est que tu dis Marsasoum, c'est. Parce que les talibans, si nous avons fait le point, nous avons fait le point de vue de la talibans, nous avons fait le point de vue de la talibans. Parce que l'ambition du président Macky Sall a créée une continuité au niveau de toute la casabasse neutre. Pour nous avoir une continuité, il faut que nous avons fait le point de vue de la talibans. Donc le président de la talibans a commencé, le talib est 55 km, nous avons financé 46 milliards de francs CFA. Mais au-delà de la route, c'est du Marsasoum. Dans la commune de Marsasoum, il a changé. Parce qu'il y a des pavés, dans le cas de Promeville, il y a des lampadaires. Donc ça, c'est une baisse de la zone, parce que les japonais ont une commune rurale. Donc si vous avez des pavés ou des lampadaires, vous pensez aux grandes villes, telles que Jignan Chor, peut-être Dakar, Saint-Louis, etc. Mais si vous avez des pavés ou 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 des pavés, des grands acteurs de la commune de Marsasoum ont été touchés. Donc, si vous avez des pavés ou des pavés ou des pavés, il y a des pavés ou des pavés ou des pavés ou des pavés. Il y a des pavés qui ont des pavés et qui se trouvent dans les pavés ou des pavés ou des pavés ou des pavés ou des pavés. Il y a des pavés. Donc, ce sont les pavés en fait des pavés ou des pavés. Donc, dans le cadre de la construction de Marsasoum, le projet de Marsasoum Caisse, le projet de Jassine, le projet de région Céjoumé, le projet de COSENIS naturel. Nous remercions beaucoup son excellence Le président Makissal Parce que c'est avec lui C'est avec le président Makissal Que Villa Kazamas est en train de connaître Son désenclavement total A tous les niveaux Desenclavement du côté fluvial Desenclavement du côté terrestre Desenclavement du côté aérien Si on parle du côté terrestre Si on parle du point de marche Mais on parle aussi Au jour de tous les travaux De tous les boucs de Kazamas Il y a beaucoup de budget Première phase Plus de 80 km Lors de son dernier visite Demande à vous Donc visitez Côté Bobo Je pense que Avant 2024 Projet Bobo Aussi de Netambale Il y a également la boucle de Fouladou C'est commencé Le boucle de Kalunaï Demare Le boucle de Fouladou Il y a aussi commencé Donc je pense que Aujourd'hui le président a lancé Les travaux De toutes les boucles De la Kazamas Mais on ne peut pas Projet réalisé Au niveau de la Kazamas Sans que On ne parle pas Le pont de Farfény Mais on ne parle pas Quand vous êtes Dans le Kazamas Vous savez Ce sont des points Dans le bac de Farfény Si vous êtes Au bout d'une période de fête Vous pouvez Faire deux ou trois jours Calvaire pour les populations De Barçassou Donc Pour les populations Du Sénégal Mais plus particulièrement C'est de la Kazamas Aujourd'hui Avec le président Makissal C'est un vieux souvenir Donc le pont de Farfény A été réalisé Vous pouvez quitter Kazamas Nous sommes dans ce sens Dans Dakar Quitter Dakar De l'eau Faire Kazamas Je l'ai fait De l'un de l'un de l'un Donc des fois Je vais mettre au Kazamas Je fais mes activités À 15h 16h Je vais Avec Dakar À 19h 20h 21h Donc vraiment Donc Deme Kazamas Il y a beaucoup Trop Surtout que Si on a fait Autoroute Mbour Kaolak Parce que Pour l'on me l'a dit Entre Mbour Et Kaolak Donc Déjà ce projet-là aussi Je pense A été annoncé Le ministre Également l'a dit Donc En quatre heures de temps Je vais Avoir Kazamas Voilà Alors Le pont Tu l'as dit Monsieur le ministre Effectivement A effectué Une visite Pour voir Travoyer Mais Nous constatons Que On est En avance Par rapport A la date De livraison Parce qu'il est Prévu Effectivement De réceptionner Le pont Au mois De novembre 2021 Mais Nous nous disent Vraiment Avant novembre Le pont A été réalisé Pour un montant De 20 milliards De francs CFA L'iner Plus de 500 Mètres Et comme Je l'ai dit Vraiment Le pont A utilité Pour le Sénégal Enquiet Parce qu'au Dans la zone Sud Tu peux passer Par le pont De mars Alors Le maire Le pont Il ne peut A L'infrastructure Mais Il y a La commune Il faut gagner Dans le pont Il y a Le projet Il y a Il y a Les ressources Merci beaucoup. En tout cas, côté Bobou, peut-être que nous avons présentement une satisfaction sur le côté Bobou. Je pense que lors de la visite du ministre, je l'ai dit devant tout le monde, en face de tous ses collaborateurs. Parce que quand nous avons commencé le travail pour nous, nous avons élaboré un plan. Nous avons le plan de gestion environnementale. Le projet beaucoup plus important pour Marsazoum, nous avons fait le temps d'élaborer un plan Bobou. Mais il y a eu un plan aussi pour la REC, mon responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc nous, on a, nous avons un peu de temps. Nous avons fait le temps, nous avons fait le temps, nous avons fait le temps et nous avons fait le temps. Et ce temps-là, nous avons fait le temps. Et ce temps-là, nous avons demandé de proposer un projet qui peut être réalisé dans le cadre de la réalisation du pont, des 5e du pont de Marsazoum. Alors, on a fait le temps. On avait effectivement parlé de la construction d'une école franco-arabe. Bon, on a fait le temps, il y a deux salles de classe réalisées. Mais on a également parlé du foyer des jeunes de Marsazoum. Du foyer, c'est-à-dire, mais complexe, nous avons fait des complexes socioculturels de la commune de Marsazoum. Où, présentement, avec le nouveau concept du ministère de la Jeunesse, nous avons fait le temps de la maison de la citoyenneté. Ce n'est pas une dimension, nous avons fait une dimension départementale, mais au moins une dimension communale, c'est-à-dire une dimension réduite. On avait également parlé de l'aménagement également d'un certain nombre de places publiques, mais également de l'agrandissement du centre socio-collectif. Nous avons fait le sein bureau de la Foflanaque. Donc, nous avons fait un document. Nous avons fait un document. Ils ont amendé et on a reçu le retour. Mais, à notre grand surprise, nous avons constaté qu'on a l'impression qu'après la réaction de ces deux classes, ils se disent que c'est fini. Donc, tout ce qu'ils doivent faire dans le cas du PSS ou dans le cas de la RSE, ils l'ont déjà fait. Donc, la raison pour laquelle quand le ministre était venu, j'ai interpellé, en sa présence, ses collaborateurs pour lui dire que non, on ne peut pas avoir... Nous avons un projet pour 20 milliards de francs CFA, nous avons que deux salles de classes en termes d'accompagnement pour la commune. C'est deux salles de classe où il y a 14 millions. Maximum 14 millions. Parce que ça, selon le montant, selon les standards nationaux, le montant de tabac est de 7 millions. Maximum. Donc, deux salles de classe et plus d'équipement, 14 millions. Donc, 14 millions pour un projet de 20 milliards pour nous vraiment. C'est vraiment minime. Mais je pense qu'on a été... Le ministre nous a attendu une oreille attentive et on a dit qu'on 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 a considéré qu'on a accepté que le projet pour le pont Marsas nous devait que les deux salles de classe au niveau pour nous accompagner. Donc, je pense que c'est clair à notre niveau et que nous attendons la réaction du ministère des infrastructures. Donc, dans la salle de classe de responsabilité sociétale entreprise est-ce qu'il y a deux salles de classe qui sont dans le franco-arabe et le centre dont vous aimez ou est-ce qu'il y a des items qui sont dans la commune ? Non, vous savez comme ils l'ont dit aussi parce que le pont ne touche pas que la commune de Marsas est-ce que le pont est-ce qu'il y a de la commune qui est le côté qui est-ce qu'il y a parce que il y a un autre côté qui est-ce qu'il y a un autre côté qui est le département de la Sédou. Donc, raison pour laquelle il y a des choses forcément que nous serons obligés de partager avec les autres qui sont les djébans ou les djébans ou les djébans etc. Donc, ça nous le comprendons très bien. Donc, raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas été trop trop ambitieux on n'a pas été trop gourmand vraiment en demandant à ce qu'on soit accompagné. Donc, je pense qu'à ce niveau il faut dire que nous ne nous sommes pas les limites pour l'instant nous sommes proposés nous sommes soumettés effectivement au niveau de ajoutent également Merci beaucoup Mbemba, donc Dina Saur l'ol tont toutes ces questions beaucoup parce que quand on est arrivé à la tête de la commune de Marsasoum Marsasoum n'a pas été à l'ébri prévu particulièrement dans toutes les écoles commençait par la première école mon école l'école 1 de Marsasoum il faut que déjà dès la première année nous avons au moins 400 de classes donc il faut que l'ébri prévu nous avons nous sommes dans l'école 3 l'école 4 l'école 4 c'est une nouvelle école mais particulièrement l'ébri prévu moi n'ai que kankaba l'école 4 nous avons construit sans clé à main donc il faut avoir l'ébri prévu nous avons l'ébri prévu nous avons l'ébri prévu mais au moins chaque année on a 200 de classes alors ce qui concerne le rythme d'après madame jibitimdeo où il y a des partenaires dans le cas du phd avec le phd également mobilisé mon espoir pour qu'ils aient au moins 43 millions de francs cfa et nous avons 400 de classes avec l'électrine donc nous avons dit que d'ici quelques mois deux ou trois mois il y a un abri provisoire ce qui concerne c'est que également avec la jaspora au delà de l'éco 3 la construction des salles au niveau de l'éco 3 nous avons pensé que le projet ou le jacin globalement doit être un bon centre de formation à l'ensemble des départements nous avons démarché projet pour vous ma de plaidouaille sol samadal démarche également au niveau de la jaspora démarche sensibiliser au niveau de paris démarche sensibiliser la jaspora parce que pour un unifinancé avec le phd forcément il faut la contribution la contribution tripartite les donnes ça le phd de contribuer à autour de 110% jaspora démobiliser une partie la commune mobilise également une autre partie donc contribution tripartite les donnes ma démarche également mobiliser ma jaspora am sen sen accor donc ni démarche également phd mais donc il y en a une autre partie de démarche il y a une urgence urgence parce que tout le monde constate aujourd'hui si au niveau de la commune il y en a de la commune il y a une tâche noire dans tout ce qu'on est en train de faire il y a un lycée le lycée le lycée est abrité par le 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 je pense que vous me parlez de une quarantaine de classes physiques mais c'est vraiment en quarantaine en provisoire malheureusement avec les premiers plus vraiment je pense que il faut également que me préciser te rappeler aussi que le lycée n'est pas sous la compétence de la commune lycée compétence département donc ça veut que nous nous avons une responsabilité dans le lycée il y a une possibilité d'investir dans le lycée le problème parce que si nous nous avons le fait il y a un lycée alors la raison pour laquelle vraiment la construction de la lycée c'est un lycée mais il y a des démarches au niveau de la commune on a déjà trouvé un site pour la construction du lycée mais il y a des démarches la construction du bloc administratif le bloc administratif le bloc pédagogique mais comme état parce que le projet il parle de deux parties le bloc pédagogique c'est à part le bloc administratif aussi c'est à part comme le bloc pédagogique un an on s'est dit on ne va pas encourager les bras pour attendre nous mobilisons également en rapport cette fois-ci avec le conseil départemental donc au passage je remercie le président William qui a effectivement pris ce projet-là comme étant le sien donc avec l'accompagnement technique de l'art de sédu effectivement donc ensemble avec la jespora je suis également au passage le président de l'association des ressources de mars au niveau de la jespora surtout de Paris c'est Lamine c'est avec lui qu'on a eu le premier projet pour la construction des salles de classe au niveau de l'école 3 c'est également avec eux qu'on est en train de se mobiliser pour le lycée pas plus que je pense avant qu'hier vendredi ou jeudi j'ai reçu la notification du PHD me disant qu'effectivement que le projet pour la construction du lycée de Mars a eu un avis favorable pour un montant de 220 millions de francs donc si 220 millions de francs CFA le PHD va apporter plus de 156 millions de francs CFA le conseil départemental va apporter plus de 40 millions la jespora et la commune de Mars sont plus de 22 millions de francs CFA donc c'est 4 parties qui vont donc intervenir dans le cadre de ce projet et ça sera vraiment un lycée vraiment de toute de dernière génération et complètement équipé donc on peut dire que sur ce plan vraiment donc on a trouvé la solution on peut rassurer et assurer les populations de Mars parce qu'effectivement même si le lycée n'est pas dans nos compétences mais moi je me dis que nous faisons le conseil départemental directement il s'adresse à la mairie de Mars donc il faut que nous régler donc on souhaite démarrer les travaux d'ici la fin de l'année donc d'ici un an maximum ça sera un vieux souvenir et le lycée de Mars sera l'un des meilleurs lycées de toute la région de Seydoux ok nous allons nous concentrer sur l'information de taille comme la construction du lycée de Mars donc si nous sommes dans les écoliers nous avons dit que nous avons dit que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas parce que première démarche si je n'avons pas les démarches je suis avec moi avec bien sûr ces relations à l'époque on a été reçu par madame Eva qui nous a reçu plusieurs fois dans la démarche nous avons l'ambulance 4x4 l'entreprise on était la première commune au niveau de toute la région de Seydoux première commune ou à la poste de santé il y a 4x4 l'entreprise donc c'est vraiment grâce à ton père et au ministre Eva Marie-Colsec alors donc à son temps recevoir nous avons une mission mission nous avons une seule fois deux fois en rapport également avec la région médicale de Seydoux et je pense que tout le monde était convenu que Mars effectivement nous avons un centre de santé compte tenu de sa position parce que Mars dans le département de Seydoux mais dans le Diasin autour de Mars il y a 4 communes donc dans le Diasin il y a 4 communes donc transférer maladie c'est un problème surtout avant la construction près de la route nous avons une ambulance parce que nous avons une ambulance mais parce que le temps de référer un malade à Seydoux il y a 30 minutes 40 minutes le temps il y a à disposition mettre l'ambulance vraiment en marche etc il y a 30 à 40 40 minutes 30 minutes il y a un malade donc pour nous la solution définitive et que c'est ça aussi la volonté je pense aujourd'hui de ce c'est vraiment de rapprocher davantage vraiment donc les structures sanitaires aux populations et ça l'accès aux soins de santé le principe fondamental je pense c'est également dans le PSE dans son capital humain donc je pense que volonté parce que dans la nouvelle carte sanitaire le poste de santé de Mars a été positionné comme étant un centre de santé le poste de la construction de santé l'affectation effectivement d'un médecin c'est parce que nous on a fait beaucoup d'efforts parce que quand la mission a passé la mission a été à nous une recommandation je ne peux pas avoir une part mais à 90% on a aujourd'hui répondu favorablement à toutes ces recommandations d'abord la construction d'une salle pour la sage-femme etc là aussi avec la diaspora mais également la clôture poste de santé parce que nous on n'a pas de plan de site là où se trouve le poste de santé on peut bel et bien construire un centre de santé parce que vraiment c'est un très grand espace non donc la poste est très bien clôturée et bien équipée même en termes d'équipement vraiment on a fait beaucoup d'efforts il a été réceptionné un matériel échographe flambant neuf comment c'est ce que nous avons utilisé et là aussi également avec l'appui de notre honorable député Nadia que nous remercions également au passage avec vraiment le médecin du district sanitaire de Sédou M. Drame qui a également vraiment fait des efforts véritablement à ce niveau donc je pense que nous 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 avons vraiment avant la fin d'année surtout avec le contexte sanitaire dans lequel nous sommes nous pensons réellement qu'effectivement il faut que Marsasum ait un centre de santé tel ou l'autre nous avons le médecin de la communauté de la communauté de la communauté de la communauté de l'autorité sanitaire au niveau du département de Sédou de l'autorité sanitaire au niveau de la région médicale mais également le médecin de l'autorité administrative que ce soit le préfet ou le gouverneur de la région de Sédou donc je pense qu'aujourd'hui la priorité de toutes ces autorités c'est que d'abord que Marsasum bénéficient d'un centre de santé donc je pense également que l'autre il y aura d'ici la fin de l'année Marsasum il y a des autorités locales qui sont qui sont les ministères de santé qui sont directrices de la pharmacie nationale d'approvisionnement vous avez l'association de tous qui sont dans le centre ou bien évidemment vous avez fait ça je pense que on a parce que je me rappelle très bien que quand on devait être reçu par madame Eva on a été reçu par docteur en même temps avec docteur Karim que j'avais convié à l'époque qui est le président de la commission santé de Marsasum qui est suffisamment informé sur cette situation notre sœur aussi que nous s'allions aussi au passage pour le travail qu'elle est en train de faire au niveau de la direction nationale de la PNA donc également sensibiliser sur la question et je pense qu'à chaque fois que l'occasion lui est donnée donc elle pose le débat et elle fait également le plaid qui doit se faire donc je pense que l'un dans l'autre tout le monde s'y met pour que Marsasum ait son centre de santé vraiment dans les mais d'aller quand nous sommes dans l'émission de la commission monsieur le maire c'est 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 le maire alors il y a une santé il y a une éducation maintenant l'équipe municipale il y a un bilan il y a une tech il y a un bilan merci beaucoup même si on n'est pas encore à l'heure du bilan parce que je pense que d'ici 3 ou 4 mois si la date des élections sera définitivement je pense que on aura l'occasion de présenter notre bilan au niveau de Marsasum mais je pourrais déjà vous dire que notre bilan c'est véritablement à l'Union par rapport à ce qu'on a trouvé dans la commune l'Union est le maire parce que quand j'ai imaginé la commune on avait un poste de santé créé en 1926 qui n'était pas clôturé on a une ambulance mais quand on est arrivé on a clôturé le poste de santé il nous faut trois ambulances deux ambulances en respect avec la diaspora avec le ministère de la santé Eva Maricolsek je pense que j'ai déjà parlé de ce qu'on a fait au niveau de l'éducation nous avons des problèmes dans les communes même aujourd'hui nous avons un taux d'accès à l'eau potable à Marsasoum à plus de 95% ça bien sûr nous l'avons fait grâce à l'accompagnement de l'état mais également aux efforts de la commune parce que nous avons lancé plus de deux fois à deux reprises un programme social que nous appelons accès universel à l'eau à Marsasoum même pas plus de deux mois on a donné plus d'une trentaine de branchements sociaux aux familles diminues parce qu'il ne restait que 50 familles qui n'ont pas pu accéder à l'eau dans tout Marsasoum 50 familles 50 ménages aujourd'hui on a déjà plus une trentaine je pense 35 si je ne me trompe pas donc ce qui reste pratiquement 15 15 familles vont rester lourds aussi ça va venir dans la deuxième phase on a également un autre programme que nous appelons également accès universel à l'électricité parce que au niveau de la mairie Marsasoum on a un courant effectivement depuis 1978 je vous l'ai dit mais nous pensons que le réseau électrique est vétu il fallait donc changer le réseau également parce qu'entre temps la commune a beaucoup agrandi c'est beaucoup développé nous avons aussi 17 km de réhabilitation du réseau et d'extension du réseau communal donc nous avons une couverture totale en termes de réseau électrique au niveau de la commune nous avons le nouveau loutissement aujourd'hui c'est un problème c'est un problème pour que d'ici un à deux ans que les populations s'y installent que nous avons électricité dans ces zones parce qu'en 2016 nous avons un loutissement nous avons un projet mais pas au niveau de la commune avec également le programme promovil on a bénéfice également de l'éclairage publique nous avons démarché aussi au niveau de l'ANER pour que dans les mers de l'EA qu'on puisse également avoir des lampadaires sonales donc à ce niveau aussi nous avons le programme social également nous a permis aujourd'hui d'octrayer des compteurs WIFL a beaucoup de familles diminuées pas plus qu'hier le régional de Cédu de la Sénalac a fait une mission organisé une mission au niveau de la commune pour effectivement aller réceptionner les travaux dans le cadre de ce projet que nous avons déjà réalisé donc je pense aussi que il m'a dit dans une semaine ces familles bénéficient effectivement de le compte WIFL donc tout ça a été fait pris en charge inquièlement c'est également une trentaine de familles qui ont bénéficié de ce programme qui est l'accès universel également à l'électricité il y a aussi des projets sociaux au niveau de la commune qui ont accès à des latrines modernes nous le faisons en rapport avec l'USA de Gaulle ça aussi l'autre aussi il y a moins de deux mois il y a plus de 3 millions pour permettre au moins également à une quarantaine de familles ou à plus d'une quarantaine de familles au niveau de la commune de Marseilla de pouvoir accéder véritablement à des latrines modernes au-delà de cet ambitieux programme social qui ne se limite pas seulement à ces trois composantes mais à mon avis nous nous avons zéro maison en paille à Marseilla dans le monde à Marseilla de Marseilla dans le monde il y a des maisons en paille dans le monde il y a des maisons à la maison il y a des séances dans le monde Donc, pour éviter tout ça, depuis pratiquement quatre ans, on a entamé ce programme. Partiquement, chaque année, l'une est distribuée dans la commune. On distribue plus de mille feuilles de zinc. Là, avec les intempéries, avec tout ce qu'il y a comme dégâts, après les premiers plus, on a distribué plus de deux mille feuilles de zinc. Donc, chaque année, l'une est distribuée en termes de feuilles de zinc. C'est plus de deux mille. Au moment où je te parle, présentement, il y a effectivement, on est à zéro maison en paille. Donc, le programme est fait d'abord. Il y a une lune d'Afrique, mais nous devons continuer parce que tout simplement, on a trouvé des familles qui ont construit des maisons, effectivement, en zinc, mais qui d'ailleurs très longtemps. Donc, ils nous ont sollicités pour nous demander de les accompagner pour renouveler également leur zinc. Donc, raison pour laquelle nous continuons ce programme-là. Cette année également, on est en train de mobiliser mille feuilles de zinc que nous allons distribuer aux populations de Marse. Donc, au-delà de ça, même pas, notre bilan ne se limite pas à ce niveau. Nous avons construit la Gare du Quai de Marse à Sous. Gare du Quai, pareil. Lucides, moi, c'est créer un accès par rapport à Gare du Quai. L'eau, l'eau aussi, on a sollicité. Nous avons travaillé avec l'eau. Non, non, oui, je sais, mais on a sollicité. On a sollicité à Gare du Quai. Donc, on attend jusqu'à les engins qui se trouvent de l'autre côté, vers Djeman, dans le cas de la construction du pont, qu'on amène ces engins vers Marse à Sous, qu'on puisse réaliser l'accès vraiment à la Gare du Quai. L'eau, ça sera inauguré vraiment bientôt, pas trop avant le pont Chala, parce que le chanqui en tant que tel est fini. Pareil. Maintenant, je vais vous parler de la coopération, qui est de Marse à Sous et Anderlec. Nous avons demandé Marse à Sous, nous avons posé nos questions. M. le maire, vous avez un bilan sur la coopération ? Où est-ce que vous avez-vous ? Merci beaucoup, Mbemba. Je pense que nous avons un bilan plutôt. Parce que nous avons, dans le cas de la coopération, la mobilisation que nous avons faite, avec la Gisphora, pour avoir plus de 43 millions, et aujourd'hui, 220 millions pour la construction du lycée. Mais au-delà de ça, nous sommes dans une coopération vraiment très dynamique, avec la commune Anderlec. Coopération Bob-Dafayag. Nous avons vraiment barré. Au-delà des couches vulnérables qui sont annuellement accompagnées, appuyées, aujourd'hui, la commune Anderlec nous a permis, nous avons d'abord un plan de développement local, pour l'élaborer. Au-delà des couches, nous avons des soucis aussi. Des soucis, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un registre cadastral, aussi, n'était pas à jour. Donc, nous avons aussi l'expertise, l'enquête, pour que nous connaissons les patrimoines, les constructions en dur, qui sont faites au niveau de la commune. Loulou, on avait déjà, avec la commune Anderlec, on a donc réalisé également ce travail-là. Aujourd'hui, nous avons mis totalement à jour notre plan cadastral, qui va nous permettre, sous peu, avec l'accompagnement, avec l'accompagnement le service des emplois et domaine de la région de Séjou, pour commencer à encaisser les autorisations de construire au niveau de la commune. Parce que là aussi, c'est un manque à gagner pour la commune, les gens construisent, sans pour autant avoir, au préalable, l'autorisation de construire. Donc, là aussi, on a été accompagné dans le cadre de ces coopérations. Mais, au-delà de ça, la commune Anderlec, cette année, nous a permis d'organiser une grande session de formation pour mettre en place une coopérative. La coopérative a été créée, donc, formalisée. L'objectif, c'est de permettre aujourd'hui, aux jeunes et aux femmes de Marçal d'accéder au financement. Résumplac, nous avons pensé, dans le cadre de ces coopérations, mettre en place ce que nous appelons un fonds communaux de développement. Fonds communaux à le beau bout, ça sera financé par les deux parties. La commune Anderlec va mobiliser 20 millions de francs CFA. Nous, au niveau de la mairie, nous allons mobiliser 10 millions de francs CFA, nous, et 30 millions. Bon, c'est une première phase. Donc, ces 30 millions vont nous permettre de financer des projets des jeunes de Marçal et des femmes. Mais l'objectif, la finalité de ce projet, de ce programme, c'est que nous donnons, en certain moment, de Marçal mutuelles de crédit et d'épargne. C'est-à-dire que nous nous donnons des pentes qui viennent de financement des projets. Mais que nous, nous finançons sur nos projets. Donc, je pense que ça va arriver avant la fin de l'année. Je pense que dans deux ou trois mois, on va commencer à recevoir les fonds. Mais avant même ça, déjà hier, mon chargé de développement local m'a appelé pour me dire déjà qu'on avait monté des petits projets que nous avions envoyés au niveau de la commune d'Andalac. Mais pour me dire que le financement a été trouvé, au moins, il y a un montant de plus de 4 millions qui vont venir également pour appuyer en termes de subvention les jeunes et les femmes au niveau de la commune. Donc là aussi, je pense que sous peu, on va commencer à distribuer ce financement-là. M. le maire, vous avez parlé de financement. Financement, c'est un délégation à l'entrepreneuriat, il y a un texte qui est financier avec la famille. Qu'est-ce qu'il y a demain, l'Assemblée générale mairie, il y a une 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 délégue qui a été gestion. Comment ça vous fait ? Bon, je pense qu'il faut que je rectifie un peu. Il faut dire que ce n'est pas il faut à généraliser. C'est vrai que il y a des gens qui par une certaine façon ont montré le désaccord par rapport au mécanisme mis en place ou par le processus de financement de l'ADER. Mais ce n'est pas le projet en tant que tel qui est rejeté. Tu vois la fin. Ou peut-être d'où la tête du directeur qui est visée. Je pense que la mairie a beaucoup de problèmes avec le coordonnateur de l'ADER. Mais la mairie, l'une de nous contestée, c'est qu'effectivement il y a des fois la mairie, si elle a fait ceci, tu as entendu tout ce que je veux dire. Je pense que c'est ce qui est la mairie réagir parce qu'il y a une commune qui a été financée avec des projets. C'est ça qui nous surprend beaucoup. Parce que au niveau de ma commune, effectivement, je comprends cinq projets qui sont financiers. Mais on ne sait pas. Je ne peux pas dire qu'un jeune ou un autre jeune qui est financier. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le financement est-ce que le projet n'est pas ou est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a. Le problème est bon. Moi, je suis certain que ce que je dis c'est que les DER ont un bon travail mais dans le dispositif de suivi il y a des problèmes. Approche-le. Approche-le il y a des problèmes. Parce que je me dis qu'après les CRD, après les CDD, il faut qu'il y ait de la manière au niveau local. Il faut qu'il y ait d'impliquer la mairie dans la phase de sélection du projet. Parce que les jeunes Sénégalais doivent être traités à égale dignité. C'est-à-dire que le projet doit être politisé. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas aimé. Je pense que c'était très maladroit. Je pense que c'est très maladroit de sa part. Je ne sais pas la sorte de tout mais je n'ai pas aimé. Je pense que c'est très maladroit de sa part parce que les maires sont aussi responsables. Je donne mon exemple. Je disais tout à l'heure que Fanny n'a recevoir plus de 4 millions pour financer de petits projets au niveau de la commune à hauteur de 500 millions ou de 250. Ce que j'ai fait dans le cadre du social est barré. Ce que j'ai appelé au niveau de la commune est barré. Recevoir un financement dans le cadre de l'État de plus de 30 millions et on l'avait distribué comme il se doit et c'était destiné à tous les groupements de femmes au niveau de la commune. Donc, je pense que 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 les maires sont responsables et qu'ils savent ce qu'ils font au niveau de leur commune et ils font d'énormes efforts. Donc, je pense que je pense que je pense que il faut que approche le dispositif de sélection. Effectivement, les maires peuvent ne pas être impliqués mais une fois que la sélection est faite, les maires doivent être informés que dans leur commune voilà les projets qui ont été retenus et qu'ils doivent aider à financer. Si nous finançons, nous finançons aussi quand nous avons un jeune, un jeune, un jeune, un jeune, un jeune, un jeune, parce que nous avons un jeune, est-ce que accompagné d'être suivi en même temps que l'ADER par rapport à la réalisation du projet. Je pense que la réaction des maires c'était à ce niveau que dispositif, mécanisme de suivi qu'on puisse effectivement impliquer les maires. Ça, ça n'a pas été fait. Je pense que ça, il faut le raconter qu'à ce niveau il y a des problèmes. Donc, je pense que c'était ça un peu la réaction des maires mais je l'ai écouté ce matin dans une des réseaux de la place. Je pense qu'il est en train de corriger. parce que nous avons un million cinq cents pour New York. Non, je ne m'ai pas confirmé parce que moi j'ai vu des maires qui sont de la région de Cédou qui ont réagi et je sais qu'en âme et conscience que ces maires n'ont rien reçu. ça a été vraiment une réaction spontanée. Spontaticité naturelle aussi. Donc, pour moi, je pourrais vraiment dire qu'à moins que je me trompe qu'il n'y a pas de main vraiment derrière ça. Donc, je pense que comme il est en train de la faire, il doit prendre la hauteur sans autant entrer dans ce débat-là parce que aujourd'hui, je pense que le problème d'emploi est un problème recurrent vous avez vu après réaction génie discours président. Président, il a compris les jeunes et le président a décidé de mettre sur la table de 300 millions de francs CFA pour financer les jeunes. Je pense que aujourd'hui, c'est également qu'il doit contribuer à la réalisation de ce grand chanquet du président Macky Sall. Côté pas vraiment dans ce genre de débat parce que je pense que ça ne doit pas le concerner. Les gens peuvent monter des gens si c'est vrai contre lui parce qu'effectivement il est responsable de l'homme les gens montrent des gens contre nous les gens montrent des gens même contre le président donc ça il est responsable de l'homme soutien étatique les gérer ça peut arriver donc lui doit prendre la hauteur par rapport à ça et vraiment se focaliser sur la mission qu'on lui a signée. M. le maire nous avons aussi le dernier élection municipal d'un mandat conseil alors il y a un grand débat d'une élection mais je pense que je me dis que personnellement ça porte préjudice parce que je n'ai pas l'élection avant 2019 je pense que même au-delà du bilan aujourd'hui vraiment le capital de confiance de côté de notre population il y a un élection sous le bal il y a un sous le bal il y a un parrain mais il faut également le dire que le report ce n'est pas parce que nous les élus locaux de la mouvance présidentielle nous avons élection nous avons élection parce que nous avons poussé élection pour nous des avantages parce qu'on était avant les émeutes il faut également dire on était dans un très bon climat mais avec les émeutes les gens ont été un peu secouillés et c'est un peu partout justement est-ce qu'il y a une taille dans l'opposition non non c'est tout à fait le contraire je pense également les gens sont vraiment en train de reprendre les choses en main tel l'eau aussi je pense qu'il faut le placer dans le cours normal des choses ça peut arriver dans des pays quand on fait de la politique quand on gère un pays c'est des choses qui peuvent arriver mais vraiment c'est lié à des raisons justifiées par exemple le report de 2019 ou de 2020 tout le monde sait nettement que c'était lié par rapport à la pandémie Covid donc contexte qui a organisé l'élection aujourd'hui on a la peine à lancer le dialogue national et l'une des recommandations du dialogue national c'est qu'on puisse aujourd'hui revoir le fichier électoral mais ça tout le monde sait que techniquement si on doit le faire ça doit prendre du temps donc raison pour laquelle je pense que le délai imparti était trop petit donc si on reporte les élections à la fin de l'année au mois décembre ou au mois de janvier pour moi je pense que mais opposition est venu à décembre mais décembre janvier c'est du pareil même franchement c'est qu'un mois je pense que les gens ne doivent pas vraiment se focaliser sur ça pour moi que ce soit décembre ou janvier nous devons parvenir à échanger à trouver un consensus un large consensus par rapport à la date des élections parce que nous avons besoin que le pays soit vraiment dans une bonne dynamique stable à tous les niveaux parce que ce qui attire davantage leur m'est attiré investisserie au niveau de la commune mais nous sommes dans un climat social tendu des changements radicaux par rapport à beaucoup de choses et surtout que attention par rapport à la position de notre pays nous avons le pétrole nous avons le gaz on voit ce qui se passe dans les autres pays je pense que l'alerte pour moi par rapport à notre pays et tout le monde doit prêter attention à ça parce que ça a touché les autres pays ça veut dire qu'on n'est pas également à l'abri donc raison pour laquelle le climat doit être complètement apaisé et ça tous les acteurs doivent jouer leur partition donc je dis que l'opposition 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 pour qu'on trouve vraiment une date consensuelle pour les élections voilà Marsasoum est un leader local vous savez moi je vous ai dit l'imposition le docteur Anette Sek est un candidat mais l'autorité locale Marsasoum il y a Driss leader actuel DG il y a l'opposition monsieur le maire il y a l'opposition il y a l'opposition en tout cas il y a le choix d'abord on est le parti n'a pas désigné qui va porter la liste donc la coalition ça on attend le choix du parti mais en tout genre de cause nous n'est pas le choix nous n'est pas nous n'est pas le parti au pouvoir nous n'est pas le choix on est prêt résidément pour aller vers les élections maintenant on souhaite y aller avec tout le monde ceux qui sont dans la mouvance présidentielle nous n'est pas le monde nous n'est pas pour aller avec tout le monde non non je parle avec tous ces gens parce que je pense que je passe au nouveau de Marsasoum je parle avec tout le monde et tout le monde le sait très bien raison pour laquelle après les émeutes je pense que nous faisons partie des rares communes qui ont osé également convoquer une assise avec sa jeunesse convoquer une réunion avec toutes les causes les sensibilités des jeunesses au niveau de la commune c'est vraiment cette réunion nous a permis aujourd'hui d'aller de programmer un forum avec les jeunes nous sommes en train d'aller vers ce forum certainement au mois de novembre donc pour vous dire que on n'a pas de franquière et je pense que le mois venu on trouvera un temps mais je te dis en tout état de cause que ça soit avec ce que vous venez de citer ou sans eux nous nous allons vers nos deuxièmes mandats et nous sommes candidats pour nos deuxièmes mandats bien sûr et ça je pense que nous le saurons d'abord cela doit être exprimé par les populations locales et on n'est pas également arrivé à ce niveau mais moi je pense que ma candidature je souhaite d'abord qu'elle soit portée par ces populations d'abord si la population décide effectivement de porter leur choix pour que je sois candidat pour un second mandat effectivement je vais porter cette candidature avec mes collaborateurs avec mes alliés on a beaucoup d'alliés parce qu'on a le PS avec nous on a l'AFP aujourd'hui nous avons réunis on a donc beaucoup d'alliés au niveau de la commune avec lesquels nous pouvons aller vers ces élections donc M. le maire nous avons parlé et nous avons parlé de l'estat de l'estat de l'estat maintenant nous avons parlé de ça mais est-ce que il a dit qu'il a fait une réflexion dans l'estat ou il a un projet ou il a un projet il a un projet de ça avant c'est trop de ça parce que lors de la visite de l'ancien ministre des infrastructures c'est Omarium maître Omarium quand les jeunes ont exprimé cette doléance il avait demandé à ses collaborateurs de mobiliser au moins 60 millions de francs CFA pour aider la commune de Marsa à avoir vraiment des tribunes au niveau de son stade parce que le stade c'est déjà clôturé mais on attend et ça aussi je pense quand le ministre m'a fallu lors de son passage il a été intrépré sur la question et cela fera partie des points sur lesquels nous allons discuter avec lui quand on a l'occasion de le rencontrer mais au-delà de ça même dans le cas du Pacacet nous nous projetons au moins entre 2022 incha'Allah si on est réélu 2022 ou 2023 sans le ministère si le ministère le fait maintenant tu as mieux mais le ministère aussi beaucoup de de l'eau aussi nous sommes déjà en 2022 projet 2023 je pense bien de construire effectivement les tribunes au niveau du stade de la commune donc ça a été un plaisir nous avons un plaisir merci beaucoup un plaisir de partager donc je profite aussi de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux mais également à travers la radio c'est très bien suivi et je suis également reçu par un de mes concitoyens qui est Mbemba Drame donc on a également fait beaucoup de choses ensemble donc je pense que nous on t'encourage également donc je pense que tu es également une fierté pour nous au niveau de Mars mon dernier mot c'est vraiment pour que le pays puisse sortir de la situation dans laquelle nous sommes moi situation pandémie nous nous touchons du bois parce que pandémie nous commençons 3 mars 2020 nous avons un cas avéré au niveau de la commune parce que tout simplement très tôt nous avons des dispositions de repos de mettre en place un comité de veille et de repos contre le Covid je pense bien que les dispositions sont en place au niveau communal et on remercie le bon Dieu mais pour nous les gens ne doivent pas encore baisser les bras parce que la pandémie est une fois donc on doit respecter davantage les mesures variées qu'est-ce que le secret n'est pas un cas un secret c'est ce que je veux dire c'est le dispositif de veille pour nous mettre en place le secret c'est que personnellement je suis en train de plus de 6 mois je suis là dans le Dakar je suis en responsabilité je suis en train au niveau de l'administration mais je suis en train de plus de 4 ou 6 mois avec la population donc pendant que c'était difficile et que la progression de la maladie était forte c'était à courir de la population donc à la période de la maladie nous travaillons et nous avons des cas donc nous avons le bonheur mais pour autant on se dit qu'on ne doit pas baisser les bras nous avons un effort pour que tous les gens se sont vaccinés je suis en train de faire un vaccin j'ai eu le vaccin je pense que je suis en train de sensibiliser il y a une centaine de personnes dans la même journée qui sont mobilisées pour aller prendre leur dose donc sensibiliser davantage lancer appel que population jacine sénégalier nous devons vacciner parce que c'est la seule solution nous avons le seul remède que nous avons nous devons vacciner donc je pense que c'est ma dernière message parce qu'il faut qu'on sorte rapidement de cette pandémie pour qu'on puisse retrouver notre vie normale merci beaucoup merci beaucoup ça ne marche pas c'est ma dernière un petit peu le plus et hier je suis 거야 priest qui a été que unet susuyer ça mustier depuis la tess ce je dirais parce que je cigare la je dirais à l'bas on m'a j'ai il il m'a fait à moi dès maintenant. En ce moment-là, je n'ai pas l'honneur. Si j'ai dit 5 ans, je devrais dire 5 ans pour éviter les émissions. C'est vrai parce que de temps. Je devrais voir cette dernière fois que c'est tout le monde. Mais ça se passe à vous, à vous dire d'être dans une conférence ordinaire. Parce qu'il ne convient pas dans une population. Ils vont voir si c'est tout le monde, ils sont victimes pour eux et un tombon. On en profite en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada les services sociaux de base de l'homme djemabille de Dakar avec Massassoum. Donc, le numéro de Massassoum n'a qu'une autre personne qui est en train de se faire. Vraiment, elle est très content, elle est très content, elle est très content, elle est très content, elle est très content pour accompagner l'ambition pour que ça soit réalisé. Merci beaucoup.